Salut salut, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez déjà, Francis Ganou et l'UFC, c'est terminé. Cependant, Francis Ganou a tout de même tenu à donner son point de vue, au travers d'une interview. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur ce qu'on doit retenir de cette interview, et surtout, sur le message fort qu'il nous a donné. Mais avant de continuer, j'aimerais remercier tous ceux qui contribuent à l'évolution de la chaîne, en laissant des likes, en s'abonnant, vous êtes déjà plus de 150 abonnés, ça fait tout simplement plaisir. Et je vous invite au passage, à vous abonner, si ce n'est pas encore fait. C'est complètement gratuit pour vous, mais ça nous aide énormément. Et de toutes les façons, vous pourrez toujours vous désabonner à tout moment, si jamais vous n'aimez pas le contenu de la chaîne. Donc si c'est fait, nous allons continuer. Francis Ganou n'aura pas gardé le silence bien longtemps. Désormais libéré de son contrat avec l'UFC, le Camerounais s'est livré longuement au micro du journaliste canadien Ariel Elwani. Voici un extrait de cette interview, que Francis Ganou nous a offert. Je vais bien, je n'ai pas de stress, je me sens très bien à ce sujet, et je suis très heureux. Je sais que j'ai tout fait correctement, je n'ai aucun regret, si c'était à refaire, je referais la même chose. C'est du sport et du business. J'ai ma vie personnelle au Cameroun, je suis avec ma famille, j'ai mon équilibre dans la vie, c'est ça qui compte. On ne va pas à la table des négociations, en s'attendant à avoir tout ce que l'on souhaite. J'ai demandé notamment un droit de sponsoring, une assurance maladie, un défenseur des combattants au conseil d'administration, malheureusement, je n'ai pas pu obtenir ça. Avec ce contrat, je n'étais pas libre. Je n'avais aucun droit, je n'avais aucun pouvoir. Sachez que les déclarations de Dana White ne peuvent pas me blesser. Car de là d'où je viens, j'ai été bien plus blessé, et je suis toujours là. Je pense qu'il a surtout exprimé de la frustration dans ses propos. En ce qui concerne mon avenir, je suis intéressé par la boxe. C'est justement ce que je voulais d'abord faire, avant de me retrouver à l'UFC. Pour le moment, je n'ai encore discuté avec aucune organisation. J'espère qu'à l'avenir, j'aurai droit au respect, à la dignité, et surtout, à la liberté. Tout ce que je désire, c'est contrôler ma destinée. Au travers de ce message, Francis Gannou prône trois valeurs auxquelles il s'attache. Il s'agit du respect, de la liberté, et surtout, il aimerait contrôler sa destinée. Ce sont là quelques valeurs que beaucoup de stars ont perdues. Le renouvellement de son contrat, lui aurait rapporté autour de 8 millions de dollars pour trois combats. Mais il a laissé tout cela, car l'UFC n'était pas disposé à lui donner le plus important. Ceci c'est la preuve que c'est un homme fort, qui a beaucoup de caractère, et qui sait ce qu'il veut. Il sait d'où il vient, et surtout, il sait où il va. En ce qui concerne son futur, il a annoncé que beaucoup d'organisations de MMA étaient déjà entrées en contact avec lui. Mais le Camerounais a d'autres ambitions. Elle pourrait prendre forme sur un ring de boxe, d'ici le mois de juillet. Face à Tyson Fury, Gannou est prêt à tout accepter. Il est persuadé qu'un terrain d'entente sera trouvé. Et si ce n'est pas Fury, il se verrait bien opposé à Anthony Joshua ou Dante Wilder. Gannou aimerait boxer deux fois d'ici la fin de l'année. Que pensez-vous de cette idée, de voir Francis Gannou affronter Tyson Fury ? Dites-nous cela dans les commentaires. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo, laissez-nous un like si vous l'avez aimé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, pour continuer à bénéficier de nos vidéos. Prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.